Juliane Casquet, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour le parc naturel régional du Haut Languedoc, qui est réparti entre le Tarn et l'Hérault, et vous êtes coordinatrice du projet Life Forecast. On va expliquer ce que c'est. Vous organisez une conférence le 29 octobre prochain au Palais des congrès de Mazamé, plutôt évidemment pour les professionnels de la forêt et du bois. Qu'est-ce que c'est que le projet Life Forecast ? Le projet Life Forecast, en résumé, c'est un projet qui a pour but de créer des outils pour aider les professionnels de la forêt et du bois et les élus locaux à adapter leur forêt au changement climatique. Et son deuxième objectif est de sensibiliser à cette problématique, que ce soit les professionnels ou le grand public. Voilà, d'ailleurs, dans le nom, on retrouve, alors Forecast, quand on l'écrit, vous avez ajouté 2C comme changement climatique. Exactement, on retrouve à la fois forest, donc la forêt, et les 2C de changement climatique dans le nom de ce projet. Un mot anglais parce que l'un de vos financiers, c'est l'Europe. C'est ça, notre financeur principal, c'est la Commission européenne, via le programme Life, qui est son instrument financier principal pour financer tout ce qui concerne l'environnement et le climat. Et donc, la Commission européenne finance via ce programme le projet Forecast à hauteur de 60%. Alors, quels sont les outils que vous avez développés ? Nos 2 outils principaux sont une application mobile et un réseau de sites expérimentaux. Donc l'application mobile, c'est une application pour les professionnels pour qu'ils puissent faire des diagnostics de leur forêt et des diagnostics notamment de vigilance climatique. Donc, afin qu'ils puissent savoir, étant donné le climat actuel, les conditions actuelles, mais aussi le climat futur, si leur forêt, on estime qu'elle va plutôt bien se porter ou pas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Comment il est possible d'agir sur leur parcelle ? Et comment ça marche ? Alors, ça marche en fait avec 2 types de données. Les professionnels vont sur le terrain, donc directement dans leur forêt avec l'application mobile. Ils renseignent des informations concernant leur parcelle, donc le type d'essence qui est là, le type de sol qu'ils ont, la topographie, l'élévation, ce genre de choses-là. En parallèle de ça, avec leur localisation GPS, l'application à l'extrait des données climatiques, donc qu'on a nous-mêmes développées dans le cadre du projet, des données sur le climat actuel, des données sur les climats futurs. Et tout ça est analysé par des algorithmes, donc par une méthode qui s'appelle la méthode BioClimSol, qui est développée par le CNPF. Le CNPF ? Pardon. Le CNPF, c'est le Centre National de la Propriété Forestière. C'est un des partenaires du projet. Et donc, en faisant passer toutes ces données via les algorithmes de la méthode BioClimSol, BioClimSol, on obtient des diagnostics de vigilance climatique. Et à partir de ces diagnostics, les propriétaires, les gestionnaires et les élus peuvent agir pour leur forêt. Et donc, parallèlement, Forecast a installé des sites de démonstration, des arboretum, par exemple ? Exactement, oui. Non seulement on propose l'accès à cette application, mais aussi l'accès à ces sites démonstrateurs. Puisqu'à partir des résultats de l'application, si on sait, par exemple, qu'étant donné le climat futur, il faut faire quelque chose pour notre forêt, on peut se demander que faire. Et donc, on a mis en place un réseau de 24 sites, 24 forêts, dans lesquelles on teste des mesures d'adaptation de la forêt au changement climatique. Et on s'en sert, en fait, comme démonstrateur. On a effectivement aussi planté des arboretum, qui sont des parcelles sur lesquelles on a planté une vingtaine d'essences différentes. Ces essences qu'on estime être mieux adaptées au climat futur pour le territoire. Voilà, donc on en sera plus dans cette conférence du 29 octobre à 14h au Palais des Congrès de Mazamé. Mais vous organisez aussi une conférence grand public, qu'on en reparlera début 2020 à Saint-Ponce-de-Thomière. Merci beaucoup, Juliane Casquet.